Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je salue tous les gens qui nous suivent présentement sur les réseaux sociaux, tous nos internautes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Et nous allons faire la lecture de la parole du Dieu dans Proverbe chapitre 18 et c'est le verset 10. Nous allons lire ensemble ce verset. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Encore une seconde fois. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Merci. Vous voulez vous asseoir. le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. En sécurité. La plus totale. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Dimanche dernier. Nous avons parlé de la victoire dans le nom de l'Éternel, c'est à dire dans le nom de Jésus. Nous avons expliqué que sans le nom de Christ, impossible d'être victorieux. Nous avons vu ça. Nous avons vu pas mal de versets qui... Nous n'avons pas utilisé les versets. Bien entendu, il y en a toute une tonne, une multitude, toute une prière de versets dans la parole de Dieu qui nous explique clairement, sans l'ombre d'un doute, de façon indévitable, que le nom de l'Éternel est le seul nom par lequel, non seulement nous pouvons être sauvés, ici-bas, sur cette terre, mais aussi c'est dans ce nom que nous pouvons expérimenter. C'est la plaine et entière, dix-trois jours après Jésus. Dix-trois dans l'Ordre de l'Éternel, d'après le prouverte de Salomon, qui était un homme quand même, que la parole de Dieu dit, sage, mais à la fin de ces jours, il a été pris par la folie. Et finalement, il n'avait pas, comment dirais-je, du code, des ordonnances à l'Éternel. Mais en moins, il avait fait une réflexion dans Ecclesiastes 12. Et ce chapitre, je pense que tous les chréticiens le connaissent, cette réflexion de Salomon. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur au plaisir, reprends les jours de ta jeunesse. C'est comme si fais ce que tu veux, selon ton cœur, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera. En juge ? En jugement. Est-ce que vous êtes là ? Amen. Victoire dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus, ici par le prouverte de Salomon. Et nous voyons ici que, d'après le message que nous avons prêché, juste un petit rappel, avant de passer pour le message d'aujourd'hui, c'est que pour expérimenter la victoire dans le nom de Jésus, il faut marcher. Dans ce nom-là, dans Samuel 17, verset 45, nous avons vu que David affrontait le géant Goliath, et qu'il dépassait de la tête tous les gens de son temps. Il était un grand géant, un géant vraiment, que David, et les gens dehors de Salomon, ne pouvaient en aucune façon, et personne, à l'époque de David. Il ne pouvait, ne pouvaient affronter Goliath. Mais David l'a confronté dans le nom de l'Éternel. Nous voyons aussi que nous pouvons être victorieux lorsque nous nous assemblons dans le nom de l'Éternel, d'après 2 Ponyxis, verset 20. Je n'ai pas besoin de faire la lecture pour vous, parce que vous l'avez déjà vu, dimanche dernier. Nous sommes protégés aussi par ce nom, d'après le psaume 20, verset 2. L'Éternel nous protège au jour de la détresse, qu'il nous exhauste. Et nous sommes bénis aussi par ce nom, d'après le psaume 118, verset 26. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Jésus-Christ l'avait cité aussi, durant son passage, ici-bas sous cette terre. « Bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. » Le psaume et Esaïe 42, verset 8, aussi parlent de ce nom. Zacharie 14, verset 9, vous pouvez faire la lecture de chez vous, parlent aussi de ce beau nom, ce nom merveilleux, magnifique, ce grand nom. « Que ton nom soit sanctifié, » dit Jésus-Christ dans Max 6, verset 9. Il dit tout d'abord qu'il faut que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans notre vie. Acte 4, verset 12. La poteau-Pierre pourrait dire « Le seul nom par lequel nous... » Vous vous y êtes, vous vous êtes recevés dans Acte 4, verset 12. Et Jésus-Christ a promis pour tous les gens qui honorent ce nom. Et dans l'Apocalypse, nous voyons ça aussi dans le dernier livre de la Bible, les sept messages aux sept églises d'Aziminaire. Jésus-Christ avait dit, eh bien, pour les obéissants, les dociles, les gens qui tiennent compte de ce nom, qui, au nom, ce nom, le nom de l'Éternel, eh bien, une pote sera grandement ouverte pour ces gens et que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Bon, maintenant, nous allons voir ça. C'est juste un petit rappel pour le message du dimanche dernier. Mais, aujourd'hui, nous avons une autre facette de notre message d'aujourd'hui sur le nom de l'Éternel. Il y a un personnage dans l'Ancien Testament qui voulait connaître le nom de ce grand personnage. C'était Jacob. Jacob, durant son pèlerinage, ici, bas sur cette terre, il était un homme rusé. Vous connaissez bien Jacob qui a trompé son frère. Ils étaient jumeaux. Jacob et Esaïe. Et Jacob a trompé son frère. Il a volé son droit d'hénais. Vous connaissez bien l'histoire. Jacob était dans l'angoisse. Parce qu'il avait peur qu'il soit tué par son frère Esaïe. Et parce qu'il a fui la présence d'Esaïe par la complicité de sa mère, Rébécat. Et puis, il est allé chercher une épouse parmi les parents de Rébécat, de sa mère. Mais, Jacob voulait en revenir sur ses pas, retourner dans son pays. Mais, il a craint d'affronter son frère Esaïe. Et bien, Jacob priait, en étant ce prière, à Dieu. Finalement, il a vu qu'il était en train de lutter contre un ange. Un ange. Et puis, l'ange ne voulait pas que l'aurore arrive. Il voulait se débarrasser à tout prix de Jacob. Il l'a frappé à la voiture de sa hanche. Sa hanche a été bénisse. Jacob voulait savoir le nom de cet ange. Parce qu'il a dit que, mon âme a vu Dieu face à face et elle est sauvée, mon âme. Lorsque nous regardons dans Genèse 32, verset 29, Jacob voulait connaître vraiment ce nom. 32, verset 29. Ici, verset 29. Je vais lire un peu, qui veut dire quelques versets, vous allez voir. À partir du verset 24, Jacob demeura seul, seul dans ce qu'il veut dire, dans la prière, dans la prière intense, pour avoir la délivrance. C'est ce que tous les chrétiens doivent faire dans les moments de crise. Surtout. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ce n'est pas un homme comme vous et moi, mais c'est un ange. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa. Frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se bénit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller. C'est l'ange qui dit ça à Jacob. Dans la persévérance de Jacob, dans la prière, il voulait à tout prix obtenir la délivrance de l'éternel. L'ange lui dit, laisse-moi aller quand l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu me mets béni. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est une lutte dans la prière. Il lui dit, quel est ton nom? Tout d'abord, c'est l'ange qui demande à Jacob. Il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. quand tu as lutté avec Dieu. Lutté avec Dieu et avec des hommes, c'est-à-dire avec ton frère, Esaïe, tu lui as volé son doigt d'Ainès et tu luttes avec moi dans la prière. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui est arrivé avec Jacob? Et tu as été vainqueur. Voilà. Vainqueur de la prière. C'est l'ange qui a dit ça à Jacob. Jacob l'était au Jean, au verset 29, en disant, en disant, fais-moi, je ne peux plus connaître ton nom. Ton nom. L'ange répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il l'a béni là. C'est fini l'histoire. Est-ce que vous êtes là? Bon. Qui veut dire Jacob voulait connaître le nom de Dieu. L'ange de l'Éternel qui apparaissait à Jacob. Avant son éclat de la nation, c'était Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? C'était Jésus. Avant son arrivée, il s'est bas sur cette terre. Il y a aussi un autre personnage. C'est Moïse. Dieu révèle son nom à Moïse. Parce que Moïse était un homme qui cherchait l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous cherchez l'Éternel? Est-ce que vous connaissez vraiment ce nom? Parce que dans ce nom, vous pouvez expérimenter quoi? La vie? La victoire. La puissance. Si vous le pêchez sous tout, c'est forme. Sur le diable, sur le monde et sur la chair. Est-ce que vous êtes là? Bon. Moïse, dans l'Exode 3, verset 13 à 15. Nous allons voir l'Exode. Dans l'Exode, chapitre 3, verset 15, verset 13 à 15, chapitre 3, verset 13 à 15, il a dit, Moïse, Moïse dit à Dieu, parce que c'est Dieu qu'il avait choisi pour qu'il puisse délivrer son peuple en Égypte. Parce que le verset 11, si nous regardons au verset 11, nous allons voir qu'il dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Le roi puissant de l'Égypte à l'époque, c'était une des plus grandes puissances de l'époque, une grande nation à l'Égypte. Qui suis-je après avoir fui l'Égypte pour me cacher à la face de Pharaon, à sa colère? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12, Dieu dit, je serai avec? Avec toi. Est-ce que vous avez la certitude que Dieu est avec vous? Est-ce que vous avez cette certitude vraiment? La façon dont vous dites Amen. Est-ce que vous êtes vraiment certain que Dieu est avec vous? Dieu promet à Moïse qu'il serait avec lui. Dieu dit, je serai avec toi. Nous avons un petit peu stationné sur l'histoire de Moïse. Vous allez voir, nous allons sortir trois objections de la part de Moïse que nous pouvons considérer comme trois obstacles qui peuvent prendre place dans notre vie d'aujourd'hui. Dans notre vie. Nous allons analyser ces obstacles, ces objections de Moïse. Ces objections, on peut les considérer comme des obstacles qui me disent des montagnes insurmontables. Est-ce que vous êtes là? Mais ces montagnes ne sont pas insurmontables lorsque nous nous confions en Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons voir. La première objection ou obstacle de Moïse c'est l'incrédulité. Il a peu de confiance dans ce nom. C'est l'incrédulité. Écoutez. Lorsque nous regardons le chapitre 4. Avant d'aller au chapitre 4 je vais terminer le verset 13 et 14. Moïse dit à Dieu au chapitre 3 J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai le Dieu de vos pères écoutez le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. mais s'il m'a dit même quel est son nom que leur répondrie-je? T'en as dit mais Moïse ignorait le nom de Dieu. Dieu dit à Moïse je suis celui qui qui suit. Dieu dit vous qui connaissez le français écoute c'est pas seulement le français mais vous pouvez voir qu'il y a un problème grammatical. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis celui qui suit? Je suis celui qui est. C'est pas vrai? D'après vous et moi d'après un grand grammairier vous n'avez pas besoin d'être comment dirais-je d'être un grand grammairier mais vous voyez qu'il y a une faute grammaticalement parlant mais pourtant dans la parole de Dieu il n'y a pas de pas de faute. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous savez pourquoi Dieu a dit je suis celui qui suit? C'est l'éternel c'est-à-dire celui qui était qui est et qui se il est toujours prêt présent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Présent c'est pas comme la façon de conjuguer les hommes c'est lui seul qui peut qui puisse aoger ses doigts pour dire je suis celui qui suit. Et puis l'éternel continue je suis celui qui suit et il ajouta c'est ainsi que tu répondis aux enfants d'Israël celui qui s'appelle je suis ah c'est encore plus clair le même nom Jésus qui l'a appris dans le Nouveau Testament lorsqu'il est arrivé sur la terre 2000 ans de cela lorsqu'il parlait devant les juifs de son temps il dit avant qu'Abraham fût je suis est-ce que vous êtes là? je suis c'est-à-dire j'étais toujours là avant Abbraham je suis avec vous je suis toujours là et je serai tout toujours là les juifs étaient scandalisés parce qu'ils disaient oh ils se prenaient pour Dieu égal à Dieu mais Jésus crie à Dieu est-ce que vous êtes là? il est à Dieu il n'avait pas connu Jésus il n'avait pas compris le verset 14 Dieu dit à Moïse je suis celui qui suit et il a juste à certains c'est que tu répondais au sommet de Dieu celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous c'est son nom la première objection de Moïse malgré tout ça il y a une incrédulité pas seulement en Moïse mais dans ce peuple lorsque nous regardons de près le chapitre 4 d'Exode le verset 1er au verset 9 il dit Moïse répondit et dit voici ils ne me croiront point voilà parce qu'il connait le peuple il coûte à les gens un peu c'est pas lui seul qui a été crédule mais les gens sont décrédules aussi il dit Moïse répondit et dit voici ils ne me croiront point et ils ne coûteront plus ma voix mais ils diront l'éternel n'était point apparu l'éternel lui dit qui a-t-il dans ta main à Moïse il répondit une verge un petit bâton de berger dont je gardais son troupeau il dit jette-la par terre il la jette-la par terre et elle devint un serpent est-ce que vous êtes là elle-même Moïse si tu as besoin de preuve mais il y a même une preuve comme pas mal de chrétiens pas mal d'entre nous nous avons toujours besoin d'une preuve de l'éternel et bien voilà l'éternel dit jette-la par terre ta verge ce bâton il la jette-la par terre et elle devint un serpent Moïse fuyait devant lui l'éternel dit à Moïse et t'en ta main et t'en ta main et saisis-le par par où ? par la tête par la queue saisir un serpent par la queue et non par la tête c'est pas réaliste comment on saisit un serpent qui mort quelle partie du serpent qui mort bon tu le saisis par la queue tu annonces ta mort écoute c'est l'arrêt de mort tu vas mourir c'est pas sale c'est pas intelligent de saisir un serpent par la queue mais c'est pas en la tête mais qui dit à Moïse de le saisir par la queue et bien c'est Dieu si Dieu le dit il faut le faire est-ce que vous êtes là ? si Dieu te demande de faire quelque chose qui te paraît impossible tu ne vas pas le faire ? il faut le faire il faut le faire parce que c'est Dieu qui est tout puissant est-ce que tu es là ? est-ce que vous êtes là ? c'est lui qui dirige toute chose aucune personne ici basse cet éternel n'oserait saisir un serpent par la queue je n'ai pas même besoin de dire un singe non aucune personne qui est censée jamais saisir un serpent c'est sa mort qui l'annonce mais Dieu veut faire comprendre à Moïse que dans son nom il a toute puissance il a l'autorité de vécre les serpents est-ce que vous êtes là ? Moïse a obéi Moïse a obéi alors l'éternel dit à Moïse étends ta main et saisis-le par la queue il étendit la main c'est bien il a obéi l'éternel et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main c'était le matin parce qu'il était obéi obéissant mais ça ne va pas rester là parce qu'il va encore régender contre Dieu il va s'objecter encore le verset 5 c'est là dit l'éternel ce que tu feras afin qu'il croit que l'éternel le dieu de leur père t'est apparu le dieu d'Abraham le dieu d'Isara et le dieu de Jacques de Jacques alors que ces gens sont morts depuis longtemps pourquoi il dit le dieu d'Abraham disant que de Jacques parce qu'ils sont toujours vivants dans sa présence est-ce que vous êtes là ? ils ne sont pas morts vraiment pour lui ? pour les hommes oui ils sont morts mais pour Dieu ils sont vivants vivants lorsque nous avons des êtres chers en Jésus-Christ qui ont décédé qui sont décédés ils ne sont pas morts mais non comme Jésus-Christ pouvait dire Lazare n'est pas mort il dort mais comme les disciples étaient l'un à comprendre dit bon Lazare est mort l'éternel lui dit encore mets ta main tu vois bon l'éternel donne plus et comment dit qu'une preuve pour convaincre Maurice l'éternel lui dit encore mets ta main dans ton sein il mis sa main dans son sein sous ses aisselles en dessous sous ses aisselles puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre wow blanche comme la neige l'éternel dit remets ta main dans ton sein refais-le encore il remit sa main dans son sein puis il la retira de son sein et voici elle était redevenue comme sa chair sa lèpre qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse au verset 8 s'il ne te croit pas dit l'éternel s'il ne te croit pas dit l'éternel et n'écoute pas la voix du premier signe le bâton qui était devenu un serpent ils croiront à la voix du dernier le dernier signe et puis voyez Dieu a te dit quelque chose s'il ne te croit pas même à ces deux signes c'est le verset 9 et n'écoute pas ta voix tu prendras de l'eau du fleuve de l'Egypte tu la répandras sur la terre et l'eau que tu et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre beaucoup de poise qu'est-ce que Moïse écoute bon maintenant nous sommes passés à une deuxième objection les crédibilités de Moïse va commencer cette deuxième objection encore c'est un obstacle que Moïse lui-même a choisi de dresser devant lui c'est son manque de foi ou son manque et comment dirais-je d'éloquence son manque d'éloquence le gars c'est dit c'est quelqu'un qui n'avait pas la langue facile le langage facile il ne pouvait pas bien s'exprimer semble-t-il qu'il était un peu bègue parce que il disait Moïse dit à l'éternel ah Seigneur je ne suis pas un homme qui est la parole facile la langue facile la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée lorsque je veux laisser lorsque j'essaie de prononcer une parole je suis là qui me dit je bègue est-ce que vous connaissez des gens qui sont bèques vraiment oui qui ne sont pas capables de parler mais est-ce que Dieu n'est pas capable de travailler dans la vie de ces gens-là moi je connais des prédicateurs qui sont bèques et qui prennent des sermons vraiment oh maïf extraordinaire le deuxième obstacle que Moïse présente devant lui eh bien c'est son manque d'éloquence c'est pas quelqu'un c'est pas un grand orateur il n'est pas capable de parler qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse il a dit au verset 11 l'éternel lui dit qui a fait la bouche de l'homme qui a fait la bouche de l'homme et qui remuait ou sourd voyant ou aveugle lorsque vous voyez quelqu'un qui est sourd quelqu'un qui est aveugle quelqu'un qui ne voit pas il faut comprendre que Dieu sait tout c'est lui qui a autorisé ça est-ce que vous êtes là ? oui il y a des maisons pour les sourds et nuets mais qui rend qui rend muet ou sourd voyant ou aveugle n'est-ce pas moi l'éternel est-ce que vous êtes là ? est-ce que vous n'êtes pas privilégié de ce que vous voyez ? vous pouvez écouter vous pouvez entendre est-ce que vous êtes là avec moi ? vous pouvez parler nous sommes des privilégiés privilégiés mais est-ce que nous sommes comment dire est-ce que nous avons mérité quoi que ce soit de Dieu ? que les autres qui n'ont pas ce sens là ? mais tout est grâce est-ce que vous êtes là ? tout est grâce comme dit l'épître de Jacques toute grâce excellente et tout donc parfait descendre d'en haut du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation est-ce que vous êtes là ? maintenant il y a un troisième obstacle un troisième obstacle mais avant d'arriver au troisième obstacle nous allons voir quelque chose c'est que Dieu va être en colère contre nous comme son souverain il est en colère contre nous lorsque nous régémons contre lui lorsque nous nous rébellons contre lui lorsqu'il nous demande de faire quelque chose mais nous rébellons contre Dieu mais c'est comme si nous comptons sur notre force pour dire je n'ai pas ça je n'ai pas ce talent je n'ai pas ce don là je ne suis pas prêt pour non c'est Dieu qui t'appelle est-ce que vous êtes là ? si c'est lui qui t'appelle ne regarde pas ta petitesse ta faiblesse ton incapacité mais regarde à à dire le donateur eh bien écoute Dieu a dit au verset 12 va donc malgré son objectif son objectif je serai avec ta bouche écoutez je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire écoute encore la réunion écoute vous pouvez dire n'est pas de croix de Moïse vous pouvez l'accuser vous pouvez même l'envoyer en enfer mais vous et moi nous sommes barrés est-ce que vous êtes là ? parce que écoute Moïse dit va donc et répéter Moïse dit ah Seigneur envoie qui tu voudras envoyer ouais n'oubliez pas que la première chose que Moïse devait connaître c'est le nom de l'éternel et dans ce nom c'est la puissance c'est l'autorité c'est le pouvoir comme Jésus tu pouvais dire dans Matthieu chapitre 28 tout pouvoir à partir de verset 18 tout pouvoir m'a été donné dans les sujets ceux-là sont sur la terre je vous donne ce pouvoir aussi maintenant qu'est-ce qui s'est passé au verset 14 très bien est-ce que Dieu n'est pas parfois Dieu ne se mette en colère oui alors la colère de l'éternation flamme pour Moïse c'est trop Moïse c'est assez Moïse et il dit n'y a-t-il pas ton frère Araon ton grand frère le Lévi je sais qu'il parle facilement Dieu est obligé de prendre quelqu'un de l'esprit écoute tu les j'aime trop il voulait faire des exploits avec toi mais tu objets tout le temps Dieu prend quelqu'un à ta place tu vas être soumis à cette personne je sais qu'il parlera facilement le voici lui-même qui vient au devant de toi et quand il te verra il se réjouira dans son coeur tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vais vous enseigner ce que vous aurez à faire ça c'est ce que Dieu c'est cette déclaration que Dieu a fait à Moïse bon maintenant nous avons un troisième obstacle un troisième obstacle c'est l'entêtement c'est l'entêtement de Moïse regarde le verset regarde encore chapitre 4 nous allons voir nous allons voir chapitre 4 verset 14 à 17 verset 17 dit brûlons dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes au verset 18 Moïse s'en alla et de retour auprès de Gétro son beau-père il lui dit laisse-moi je te prie aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je vois s'ils sont encore vivants Gétro dit à Moïse va en paix ça c'est son beau-père les derniers dit à Moïse en madien va retourner en Égypte car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts Moïse puis sa femme et ses fils les fut montée sur des âmes et retourna dans le pays d'Égypte il vit dans sa main la veille de Dieu l'éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte vois tous les prodiges que je mets dans ta main si tu les feras devant Pharaon alors tu les feras devant Pharaon et moi j'endurcirai ton coeur j'endurcirai dit son coeur et il ne laissera point aller le coeur tu diras à Pharaon ainsi parle l'éternel de dire c'est son nom Israël est mon fils mon premier-né je te dis laisse aller mon fils pour qu'il me serve si tu refuses de le laisser aller voici je ferai périr ton fils ton premier-né pendant le voyage en un lieu où Moïse passait la nuit l'éternel l'attaqua et voulu lui faire mourir pourquoi ? il y avait quand même une désobéissance de la part de Moïse ses forages son épouse qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a compris pris une pierre aiguë coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant tu es pour moi un époux de sang il a circoncis son fils pour faire partir du peuple de Dieu est-ce que vous êtes là avec moi ? c'est la circoncision Moïse n'avait pas pensé à ça et l'éternel le laissa c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision nous nous ne sommes pas circoncis par une incision de la chair mais nous sommes circoncis par le cédeste par le cédeste nous sommes le peuple de Dieu et nous connaissons le nom de Dieu par Jésus par Jésus-Christ et si quelqu'un ne connait pas Jésus-Christ ce gros nom-là ce grand nom-là ce nom merveilleux vous ne pouvez pas être victorieux dans votre vie spirituelle vous aurez toujours des objections vous aurez toujours des obstacles dans votre vie des obstacles même surmontables des montailles insurmontables effleuchissables des murailles que vous ne pouvez pas à bas renverser comme les murailles des génicaux mais vous devez avoir Jésus-Christ dans votre coeur comme votre sauveur personnel je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connait pas Jésus-Christ c'est le temps de l'accepter comme votre sauveur personnel pour expérimenter la victoire dans ce nom-là et puis par ces trois objections ou par ces trois obstacles de Moïse et bien Moïse finalement s'est rendu à Dieu Moïse a accepté et bien la mission que Dieu lui a donnée pour aller délivrer son peuple en Égypte parce que Dieu s'est dévoilé ou doit à révéler son nom et à Moïse notre manque de foi dans le nom de l'Éternel prive de cette bénédiction ses enfants est-ce que vous êtes là? et il peut même prendre quelqu'un à notre place lorsque nous sommes en train de révéler contre lui Moïse retourne en Égypte maintenant Moïse accomplit la volonté de Dieu c'est pour cette raison que dans le proverbe chapitre 18 verset 10 il dit le nom de l'Éternel est une doufa par ce nom nous pouvons connaître la victoire par ce nom nous pouvons cheminer dans la victoire par ce nom nous pouvons vivre cette victoire est-ce que vous êtes là? pour vraiment expérimenter cette victoire il faut avoir une foi qui est agréable à Dieu parce que dans le chapitre 1 verset 11 verset 15 il dit oh la foi est une forme à son nom des choses qu'on espère et une démonstration des celles qu'on ne voit pas et puis le verset 6 dit or sans la foi il est impossible de lui établir car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe tout d'abord c'est la première chose nous croyons que Dieu existe il est réel il est vivant et qu'il est le rémunérateur c'est-à-dire il est celui qui récompense ceux qui le cherchent qu'est-ce que vous êtes là? sans la foi impossible d'être avec Dieu lorsque nous prions à Dieu qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écoute amen lorsque nous écoutons Dieu qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous parle comme je fais maintenant lorsque nous avons la foi ou nous mettons notre foi à Dieu qu'est-ce que Dieu fait? Dieu agit est-ce que vous êtes là? il y a trois choses l'écoute la parole et l'action je prie nous prions à Dieu Dieu nous écoute c'est le temps de nous écouter mais lorsque nous écoutons Dieu qu'est-ce que Dieu fait? il parle c'est parce qu'il parle c'est pour ces questions que nous écoutons nous ne pouvons pas parler en même temps mais lorsque nous mettons sa confiance en lui parce que c'est sa parole qui nous le dit Dieu a agi est-ce que vous êtes prêts pour laisser Dieu agir? par ce nom même ce grand nom il n'y a pas d'autre nom par lequel vous pouvez connaître la victoire et c'est dans ce nom que vous connaître vous pouvez connaître la guérison et c'est dans ce nom que vous pouvez même chasser les démons oui? vous êtes capable de chasser les démons par le nom de Jésus Amen? mais oui? s'il y a des démons qui vous nuisent vous êtes capable de dire à rien de moi ça? Satan dans le nom de Jésus il va partir ces démons vont partir mais il faut connaître ce nom parce que pourquoi je dis ça? parce que dans les apôtres il y a des disciples des gens des semblants des disciples qui voulaient chasser les démons par quelqu'un qui chassait les démons ils disaient écoute au nom de Jésus que Paul et Pierre écoute prêche moi je te chasse ou je chasse qu'est-ce que les démons les mondes? je connais Paul qui est un saint habitable je connais Pierre mais toi qui es-tu? je ne te connais pas est-ce que vous êtes là? parce que vous ne connaissez même pas ce nom-là connaître le nom de Jésus c'est s'associer à Jésus Amen c'est d'être en communion avec Jésus ce n'est pas juste connaître le nom vous pouvez avoir des amis vous pouvez connaître des gens mais vous n'êtes pas en communion avec ces gens vous pouvez connaître beaucoup de gens sur la terre mais vous n'êtes pas des amis personnels de ces gens écoute dans votre salle du cours à l'école vous pouvez connaître pas mal de personnes qui s'assoient auprès de vous mais vous n'êtes pas amis de ces gens mais lorsque vous avez un ami personnel écoute moi je parle de façon humaine en parlant vous pouvez le connaître à un certain point vous connaissez et puis vous pouvez faire un petit peu de confidence parce que c'est ton ami tu peux faire un peu de comment dirais-je partager certaines choses parce que c'est ton ami mais ça c'est un faible exemple mais lorsque nous mettons notre confiance en Dieu il est notre roi il est notre mère il est notre sauveur il est notre forteresse par ce nom nous avons la victoire lorsque nous avons des problèmes nous nous confions en éthère en éthère quand Dieu est comme un refuge un appui un secours qui ne manque jamais jamais dans la dépèce et on est celui qui se confie en lui qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ceci s'appuie sur le chat cela sur les chevaux nous nous évoquons le nom de l'éternel et il plie donc nous nous tenons ferme et respondez-vous parce que c'est le nom de l'éternel qui nous évoquons est-ce que vous avez David dit à Boliath tu avances vraiment tu t'avances avec les javelons avec des bâtons avec l'épée mais moi et bien j'avance contre toi au nom de l'éternel des armées et puis il l'a vécu vraiment par ce nom il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons vaincre en le diable si c'était le nom de Jésus c'est un nom magnifique pour terminer Manoha j'avais pas prendre l'exemple de Samson Manoha dimanche dernier j'avais pas encore donné la référence on peut le voir pour terminer et dans Jésus chapitre 13 on a vu dans Jésus chapitre 13 les parents de Samson qui allaient avoir qui allaient avoir un fils Manoha au verset verset lui dit Manoha fit cette prière à l'éternel ah Seigneur que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra Dieu exauça la prière de Manoha et l'homme de Dieu vint encore vers la femme elle était assise dans un champ et Manoha son mari lui dit le père de Samson Samson n'était pas avec elle elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu Manoha se leva suivi sa femme allant vers l'homme et lui dit est-ce toi qui a parlé à cette femme il répondit c'est moi Manoha dit maintenant si ta parole s'accomplit que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire l'ange de l'éternel répondit à Manoha la femme s'abstreinte tiendra de tout ce que je lui ai dit elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne elle ne boira ni vin ni liqueur et elle ne mangera rien d'impur elle observera tout ce que je lui ai prescrit Manoha dit à l'ange de l'éternel permets-nous de te retenir et de t'apprêter à chez vous l'ange de l'éternel répondit à Manoha quand tu me retiendrai je ne mangerai pas de ton mec mais si tu veux faire un holocauste tu l'offriras à l'éternel Manoha ne savait point que ce fut un ange de l'éternel et Manoha dit à l'ange de l'éternel quel est ton nom afin que nous te retenions afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira l'homme de l'éternel répondit pourquoi demandes-tu mon nom il est merveille qui était ce personnage Jésus est-ce que vous êtes là c'était Jésus avant son incarnation il visitait ce couple qui n'avait pas le droit d'enfant ils allaient avoir ils allaient avoir Salomon et Samson et Dieu voulait faire de grands miracles avec ce couple par le bien de leur fils Salomon qui finalement prie de bêtises écoutez de folie chaque fois que Dieu jette son regard sur trois vers attention est-ce que vous êtes là avec moi parce que Dieu nous a choisi pour être à son service par ce nom là nous devons je vais m'amener des jambes à la conversion et nous devons donner un bon exemple grand des moyens dans ce monde nous devons être des flambeaux qui brillent dans ce monde la lumière du monde et par ce nom les gens puissent passer de ténèbres à l'admirable lumière à Jésus-Christ et nous serons joyeux lorsque nous accomplir les bonnes choses pour Dieu nous sommes heureux et puis nous n'allons pas perdre notre compense dans le ciel parce que Jésus-Christ va nous dire viens entre bon et fidèle serviteur parce que tu as été fidèle dans mon travail dans le peu de choses que tu avais contenu ici bas sur tes terres mais maintenant tu vas compter de grande chose entre dans la joie devant même par le nom de Jésus nous pouvons connaître la victoire par le nom de Jésus nous pouvons expérimenter la toute puissance de Dieu avant de terminer je vais te donner un autre passage dans Ephésiens chapitre 3 l'abat de Paul nous fait comprendre que dans Ephésiens chapitre 3 il a dit au verset 20 et verset 21 or à celui qui peut faire par la puissance qui agit dans nous qui l'est dit dans ce nom infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons au delà même de tout ce que nous demandons au delà de notre imagination à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle et des siècles à Amen disons béni soi-même par ce nom nous sommes sauvés par ce nom nous avons la victoire dans le ciel maintenant nous prions je vais prier pour les gens qui m'ont suivi et qui ne connaissent pas le Seigneur et aussi si parmi vous il y a quelqu'un qui ne connaît pas personne je viens d'écouter ta parole mais je considère vraiment que je suis un pécheur perdu je veux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel parce qu'il est mort pour moi sur la croix il a versé son sang pour payer la tête de mes péchés et pour rédonner la vie éternelle Seigneur Jésus entre dans ma vie fais de moi un enfant de Dieu et partons cet esprit pour l'éternité et si vous avez fait cette prière et bien d'une manière sincère sachez que vous avez Jésus qui est dans votre vie et vous serez avec nous les enfants de Dieu dans le ciel pour l'éternité maintenant en priant et pour terminer merci nous te remercions pour ce bon moment passé dans ta sainte présence merci pour le temps de louange pour la prière pour aussi les jaufres qui ont été recueillis pour ton âme merci pour le dessin de ta parole pour nous aider à comprendre ta parole et aussi dans la lettre pratique afin que nous puissions vivre une victoire pour ta gloire sur le péché c'est le théâtre nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom que c'est le conflit Jésus lui qui vit et qui règne au ciel et au ciel Amen que l'Assemblée de Dieu dise Amen c'était votre serviteur pasteur Jean le Véterjeune qui vous dit au revoir et à la prochaine merci pour le soutien merci pour le soutien pour le soutien Merci.